Mais ce n'est pas normal. Alors que la jeunesse existe au niveau local, après, qu'on ramène les meilleurs des pays nationaux, il n'y a aucun problème. Donc je lance un appel pour que le football national se remet aux années 80. Merci beaucoup pour cette cérémonie qui va me droit au cœur. Merci beaucoup. La première initiative visante à sustraire à l'oubli et lui donner la place qui lui revient dans l'histoire du football national et du sport en général et du football en particulier. Mesdames et Messieurs, bien que je ne sois pas, pendant des années, on a deux de cinq petits, avec un autre khalif, en l'occurrence, Khidil Khalif. Mais il est de mon devoir de lui rendre lui aussi un hommage, parce que j'ai connu ces deux hommes ensemble. Je voudrais enfin profiter de l'opportunité de cet hommage pour leur faire un clin d'œil fraternel à l'Amhidil Khalif, à qui je souhaite bon santé et longue vie. Voilà encore un homme qui a donné au football angélien à ses marques de noblesse et qui est aujourd'hui, hélas, mis aux oubliettes. Il est victime des médias médiocres, sectaires et hangars, qui ont décidé de faire disparaître du pays à un sportif national. Mais pour ses amis, pour ses fans et pour une grande partie de la famille sportive, sa place dans le football national angélien est indiscutable et non négociable. Il ne restera jamais l'homme de Guéron qui avait réalisé la plus prostitueuse et la plus spectaculaire des victoires de l'équipe nationale 82 contre l'Allemagne fédérale. Il demeura aussi à jamais l'artisan du PIC Marion du Djembojet qui a porté le football angélien sur le droit de l'Afrique. A vous tous, je vous remercie. Merci Mme Khalif, merci beaucoup à tous et merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci Mme Khalif, merci à vous. Merci Mme Khalif, merci à vous. Merci Mme Khalif, merci à vous. Il a apparemment l'université de la GSK de manière particulière. Moi je suis très touché par tout ce qui se passe, par cette cérémonie qui met en valeur la qualité extraordinaire d'un homme que j'ai personnellement connu, et je vais vous expliquer un peu comment je l'ai connu. je suis né au nerf, j'ai été formé au nerf, en 77 nous sommes tombés en finale contre la GSK 77, nerf, GSK 77, après la GSK a gagné de 2 à 1 et a remporté la coupe d'Algérie ensuite, par le biais de Mouloudiboud, qui était un ami, qui était un proche, on était en équipation de l'ensemble m'a contacté pour éventuellement signer à la GSK à l'époque, le nerf était parrainé aussi par le wali de l'Algérie et donc ça n'a pas pu se faire